Question du jour. Pourquoi mon collègue à la con reste-t-il con ? Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on apprend un comportement ? Qu'est-ce qui fait que l'on fait ce que l'on fait ? Alors on peut parler de pourquoi une personne reste con, mais aussi on va parler de tout et n'importe quoi, genre pourquoi ton gamin il continue à faire des caprices, pourquoi tu vas manger ta tartine au coin tous les matins, pourquoi est-ce qu'un alcoolique reste alcoolique, etc. Et ça vaut le coup d'expliquer, parce que tout part à partir de trois règles de base toutes simples, même si on verra par la suite, c'est plus compliqué à comprendre dans la vie réelle qu'en théorie. On va prendre donc deux comportements, les gens qui tapent des mains à la fin d'un concert, et le gosse qui pique une crise pour un bonbon. Le plus important, c'est pas vraiment de comprendre pourquoi ils le font à la base, c'est surtout d'analyser les conséquences de ce comportement. Et il existe trois types de conséquences. Soit après ton comportement, il se passe rien. Par exemple, tu tapes des mains, mais le mec il revient pas faire son concert, ou le gosse il pleure, mais le parent n'y prête pas attention et fait autre chose. Ce qu'on remarque, c'est que quand après un comportement, il se passe rien, et bien les probabilités que le comportement il réapparaisse, par la suite, elles diminuent. Du coup, si à un concert le mec revient pas, tes applaudissements au prochain concert, ils seront moins forts ou dureront moins longtemps, et au bout d'un moment, t'applaudiras plus du tout quand t'auras compris que ton chanteur il revient jamais. Et si le père il ignore le gosse qui crie, il criera moins longtemps la prochaine fois. Donc, si tu n'as aucun avantage ou inconvénient à faire un comportement, il finit par disparaître. Deuxième type de conséquence, qu'on appelle une conséquence aversive, c'est-à-dire une conséquence négative. Ce qu'on remarque, c'est que comme dans le cas précédent, après une conséquence négative, les probabilités que tu fasses le comportement à l'avenir, ils diminuent. Donc, si tu punis ton gamin parce qu'il gueule pour un bonbon, il a moins de chance de le faire par la suite. Et si on te jette de l'eau froide dès que tu clappes des haines sans concert, et bien à un moment donné, t'arrêtes de le faire. La différence par rapport à la première conséquence, c'est que pour les conséquences de comportement aversif, c'est hyper efficace au départ, ça fonctionne très rapidement. Par contre, plus tu l'utilises, moins ça marche. Donc, quand ton boss, par exemple, il dit que tu fais de la merde, ça a une grosse influence sur toi au début, mais au bout de la centième fois où il te le dit, tu vas très vite t'évacuer sa réaction en disant que c'est lui qui est con et ça ne va plus du tout marcher sur toi. Donc, très important, si tu veux faire changer quelqu'un ou changer toi, si tu utilises trop de conséquences négatives à un comportement, ça va perdre de l'efficacité progressivement. C'est hyper important dans l'éducation des gosses, parce que gueuler ou punir pour des cuillères mal rangées, c'est bien au début, il va ranger les cuillères, sauf que ça va perdre de l'efficacité, la punition, et au final, quand il fera vraiment une grosse connerie, genre se shooter, et bien il n'en aura plus rien à foutre de ce que tu vas lui dire. La troisième conséquence qui existe, c'est un retour positif à ton comportement, et on appelle ça le renforcement. On l'appelle ça comme ça parce qu'il renfonce le comportement. Et bien oui, si tu as un retour positif de ce que tu fais, tu as plus de chances de le faire par la suite. Là où ça se complique un peu, c'est que tu as deux types de retours positifs. Le premier, c'est la récompense. Le terme technique, c'est le renforcement positif. Donc en gros, tu fais une action, et on te donne quelque chose de positif. Genre, on donne un gosse au bonbon pendant le caprice, donc il a plus de chances de capricer par la suite. Ou alors, si ton chanteur préféré, il revient après que tu es clapé, et bien tu claperas encore plus au prochain concert. Deuxième type de renforcement, et alors là, c'est plus technique, c'est le renforcement négatif. Donc c'est positif, mais c'est négatif. Là, la logique, c'est que si tu fais quelque chose, on te retire un truc négatif. Ce qui est quand même positif, parce que tu es quand même mieux sans négatif dans ta vie. Par exemple, ce serait le gosse que l'on fout au coin, et on lui dit, donc si tu te calmes, on t'enlève du coin. Du coup, s'il arrête son comportement, on le sort du coin, c'est positif, positif, et du coup, il a plus de chances d'arrêter son caprice par la suite les prochaines fois. Le renforcement négatif, c'est hyper important à comprendre pour ma chaîne, de manière générale, car c'est un peu la source numéro 1 des problèmes des anxieux. Imagine que le gars, il a peur des autres. Il se sent mal dès que quelqu'un le regarde. Quand il fuit le regard de l'autre, c'est un renforcement négatif, car en faisant l'action de fuir le regard, il se retire de l'anxiété. Du coup, la prochaine fois, il a encore plus de chances de fuir le regard de l'autre, et il y a plein de problèmes anxieux qui empirent comme ça en évitant l'anxiété. Donc, pour résumer toutes ces règles, si tu as un résultat positif à un de tes comportements, tu vas le continuer. Si tu n'as rien ou un résultat négatif, tu arrêtes de le faire. Bon, en théorie, ça a l'air hyper con. Et pendant la vidéo, par contre, tu as dû avoir plein de réactions qui vont rendre compte de la complexité de la chose dans la vie de tous les jours. Tu as pu te dire, mais c'est débile, moi, les punitions, ça ne marche pas avec mon gosse, ou bien, du coup, pourquoi avec ma meuf, elle continue de faire ce que je déteste alors que je n'arrête pas de lui gueuler dessus en lui disant d'arrêter de faire ce que je déteste. Eh bien, en fait, c'est parce que, comme on a dit, dans la réalité, c'est très compliqué de savoir quand il y a un retour négatif ou positif d'une action. Parce que dans la réalité, il n'y a pas qu'une conséquence. Il y a plein de facteurs qui se confondent. Quand tu tapes des mains à un concert, par exemple, ça ne dépend pas juste du retour du chanteur. Ça dépend du monde autour de toi, de ce que tu as à faire ensuite, de la qualité du chanteur, de ce que tu connais de ta personnalité du chanteur, de si tu es bourré, de si tu dois aller au boulot le lendemain, de si c'était amusant de claper des hands avec tes copains. Voilà, si ça se trouve, tu n'en auras rien à foutre qui revienne le chanteur. Mais rien que le fait que tu aies passé un bon moment à danser un peu après le concert avec tes copains, eh bien, ça te donnera envie de taper des mains plus par la suite. Bref, en fait, c'est ton cerveau qui va faire une équation très compliquée pour savoir s'il retire un bénéfice ou pas de ce que tu es en train de faire. Mais la conclusion de cette règle est simple. Si on ne change pas un comportement, si on continue une habitude, c'est que notre cerveau, il y trouve un avantage ou a trop d'inconvénients à changer. Et je dis cerveau parce que cette équation, au final, elle dépend assez peu de ta propre volonté. Parce qu'au final, il y a plein de choses dans cette équation qui ne sont pas forcément conscientes. D'où l'intérêt d'y réfléchir. Donc, pour faire changer quelqu'un ou changer toi, il y a deux étapes essentielles. La première, c'est comprendre l'équation entre les avantages et les inconvénients que fait ton cerveau. Et la deuxième, c'est la rééquilibrer dans le sens que tu préfères. Et c'est le but de certaines techniques dans ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Le but, ça va être de comprendre ce qui peut te faire changer ou te bloquer pour changer. Donc, on va prendre l'exemple du gamin pour bien comprendre à quel point ça peut être compliqué. Par exemple, pour ton gamin qui veut un bonbon et que tu le punis, tu as l'impression que tu le mets beaucoup de désavantages à gueuler et que donc, il devrait changer et arrêter de faire le caprice. Sauf que si on analyse, peut-être qu'il a des avantages à gueuler. Peut-être qu'il a ton attention en gueulant. Peut-être qu'il est opposant et son cerveau qui lui envoie des shoots de plaisir à te faire chier est très content de te faire chier. Peut-être qu'il crève la dalle et que du coup, il doit bouffer pour ne pas crever. Son cerveau lui gueule à l'aide, à l'aide et que là, c'est un gros avantage pour sa survie de gueuler. Peut-être qu'il le fait aussi parce qu'il est crevé et qu'avec le contrôle de soi et la fatigue, c'est catastrophique pour les gosses et ça demande un effort immense pour pouvoir se contrôler. Rien qu'avec ça, tu peux être sûr qu'il ne va jamais se contrôler et que son caprice, il ne va pas s'arrêter le gosse. Alors, tu as deux solutions pour le changer. Soit tu augmentes les inconvénients, soit tu lui enlèves des intérêts à gueuler. Alors, tu peux punir encore plus. Mais si tu te rappelles bien, plus tu utilises la punition, moins ça va marcher. Donc, possible que le gamin ne change pas parce que tu as déjà trop utilisé de punition. Donc ça, il faut se poser la question. Tu peux aussi rajouter des intérêts à arrêter. Genre, lui donner le bonbon ou un câlin que s'il arrête de gueuler, de faire son caprice ou un petit soleil mignon sur son carnet de bon comportement s'il arrête. On peut aussi enlever des avantages. Par exemple, si tu découvres qu'il a besoin d'attention, au lieu de lui en donner quand il gueule, tu l'ignores et tu lui donnes que quand il arrête. Ou alors, s'il s'oppose, ça va être difficile pour toi de le changer si tu rentres dans son jeu en lui faisant plaisir en gueulant toi aussi. Bref, tu vois le principe. On cherche l'équation que fait le cerveau et on la réorganise. Et on peut rajouter des cases. Par exemple, on peut rajouter la différence court terme et long terme. Il y a plein de problèmes si où le cerveau choisit une solution court-termiste pour nous foutre dans la merde. Exemple parfait, les addictions. Tu prends un alcoolique, tu sais très bien qu'à long terme, ça va le flinguer. Il se détruit le foie, il grossit, il a des problèmes de comportement, il s'isole, il fait des conneries, il a des problèmes pros et sociaux, etc. Mais bon, lui répéter ça en boucle, ça jamais guérit les alcooliques. Parce que l'important, c'est surtout de comprendre l'équation. L'équation qui dit que de l'autre côté, boire son petit shoot de whisky, c'est le pied total, que ne pas le faire, ça va être super dur à supporter avec le sevrage et qu'en plus, avec les verres, on ne pense pas à sa vie de merde et du coup, il continue à boire. Ben oui, parce que l'équation, elle penche plus du côté positif que du côté négatif parce que le cerveau a préféré de choisir le court terme. L'avantage, quand tu vas voir un professionnel, c'est qu'il connaît déjà à pas conscience, par manque de connaissance sur la psychologie. Par exemple, on sait qu'un gosse de 5 ans, c'est même pas la peine d'utiliser le long terme. Voilà, s'il fait un caprice, c'est pas la peine de dire oui, mais tu vois, adulte, tu pourras pas te comporter comme ça et tu risques de perdre ta femme et ton boulot, il en a rien à foutre. Il vaudra mieux un bonbon qu'une longue explication parce qu'il n'a pas les capacités intellectuelles pour que cela ait un impact. Pour les TDAH non plus, qu'à leur cerveau est très sensible au court terme. Donc, il vaudra mieux insister anxieux, tu peux être sûr qu'il y a du renforcement négatif dans l'équation. Pour les troubles de la personnalité, tu sais que les réactions cons sont une question de survie pour le cerveau et que ça va demander vachement d'efforts à changer. Pour les enfants, il ne faut jamais sous-estimer le besoin d'autonomie et l'opposition qui vont rendre difficile de leur apprendre quelque chose si on y va de manière frontale. Parce que oui, les enfants ont un système d'autonomie qui quand ils s'enclenchent font passer je me démerde tout seul comme une priorité. Bref, que ce soit pour éduquer quelqu'un ou changer toi, il faut comprendre l'équation qui fait dire à ton cerveau pourquoi tu ne changes pas. Plutôt que de te flageller et d'essayer de te motiver en disant que tu es nul de ne pas y arriver parce que là, tu t'enfants sans rien comprendre. Maintenant, pour finir, ce serait gentil de ne pas appliquer tout ce que j'ai dit et de le recracher en mode « Ah ben tu vois, quand on veut, on peut ». Juste en le modifiant en disant « Ah ben tu vois, quand on équilibre le tableau, on peut ». Non, parce que dehors, des fois, on veut mais on ne pourra jamais. Je ne pourrai jamais courir le 100 mètres en 9 secondes même si j'ai toutes les motivations du monde et qu'on me dit qu'on va tuer ma famille si je ne le fais pas. Évidemment, j'ai toute mon motivation et mon intérêt à le faire mais je ne peux pas le faire. Un autiste qui flappe dès qu'il est content, tu ne pourras pas modifier son comportement non plus. Tu ne changeras jamais non plus quasiment les thèmes et les valeurs importants pour toi dans ta vie. Si tu veux des gosses et que ton copain n'en veut pas, ça va être hyper chaud pour toi de ne pas en souffrir. Et ça risque de prendre très 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 longtemps et ça ne se fera pas avec un joli petit tableau en disant « Oh mais je suis quand même bien avec lui ! » Et de deux, parce que trouver la motivation et savoir comment rééquilibrer le tableau, ça ne suffit pas. Si tu prends les alcooliques, c'est très bien de savoir les raisons pour lesquelles ils continuent à boire. Mais bon, ça va leur demander un putain d'effort pour le faire et ça va demander de l'aide. Les troubles de la personnalité, tu sauras très bien ce qui va déconner, tu seras très bien équilibré le tableau. Le problème, c'est que ce n'est pas avec des punitions et des bonbons que ça va changer. Il va falloir sortir l'artillerie lourde et faire un putain de thérapie. Et ça va être chaud. L'anxieux, on a beau comprendre un renforcement négatif, pour arriver à affronter ses angoisses, il faut y aller quand même, c'est hyper hard. Le pouvoir de la volonté, ça ne marche pas tant que ça en final. Donc, bah oui, effectivement, ton collègue, il va sûrement rester con parce qu'il a toujours des avantages à rester con. Si ça se trouve, il est très heureux de vous faire chier. Si ça se trouve, en plus, il se fait des shoots destin de lui parce qu'il pense qu'il répond intelligemment alors que non. Si ça se trouve, ça peut lui demander vachement d'efforts de changer. Bon, si en plus, il a des problèmes d'ego et de personnalité, bon là, t'es foutu, il ne changera jamais. Voilà, en attendant les nouvelles vidéos, tu peux toujours te renseigner sur la psychologie et les maladies mentales sur ma chaîne et au revoir. Le plaisir que tu as de manger ta tartine du Nutella le matin, à force, tu en as marre parce que ton cerveau, il commence à s'habituer au goût, il n'a plus de passion à l'apprendre et du coup, tu n'as plus davantage à manger ta tartine de Nutella et tu changes.